Alors bonjour à toutes et à tous, donc effectivement on va vous parler du plat de résistance et comme je sais que vous commencez à avoir faim de la thématique abordée, on va tâcher de ne pas être trop long. Alors, dans le cadre de cette communication, il s'agit de vous présenter les résultats d'analyse de résidus organiques effectués sur deux vases issus du comblement d'une cuve de l'atelier de sa laison des Plomards à Douarnenay. Lors de sa découverte, l'un de ces vases était associé à des résidus de poissons que vous voyez sur la diapo, ce qui a conduit les archéologues à proposer de l'interpréter comme un vase à gare. Notre enquête propose donc de vérifier cette hypothèse par le biais d'analyses chimiques effectuées sur le vase en question et sur un second issu du contexte qui fait donc office de vases témoins. Cette étude permet aussi d'ouvrir une discussion sur les possibilités et limites des analyses chimiques dans l'interprétation fonctionnelle des céramiques, tout en soulignant le caractère déterminant de la compréhension des contextes de découverte pour proposer des pistes d'interprétation. Elle invite aussi à un réexamen détaillé de l'abondant mobilier mis au jour dans cette fabrique. Je rappelle que deux études ont déjà été consacrées sur le sujet, celle de Patrick Galliou en 1971, dans laquelle il avança l'idée de vase à garum et le mémoire de recherche d'Annabelle Gaillet sur la céramique en commune sombre. C'est d'ailleurs à la suite de son travail que nous avons envisagé de réaliser des analyses chimiques sur les deux récipients que nous allons vous présenter. Plus globalement, cette recherche s'inscrit dans la réflexion sur le conditionnement et la commercialisation des produits issus des ateliers de Salaison de la péninsule armoricaine, puisqu'en effet, aucun contenant qui aurait servi au transport et à la diffusion de la production n'a pour le moment été identifié sur le littoral atlantique. C'est donc ici un vieux débat que nous proposons de rouvrir avec l'idée d'esquiser de nouvelles pistes de recherche en profitant des apports de découvertes plus récentes réalisées sur d'autres ateliers de Salaison. Donc cette communication, elle se veut être une première étape de notre approche, une approche croisée, replaçant le contenu au sein de son contenant. Alors d'abord, afin de bien cerner le contexte d'études, je vais commencer par résumer l'état actuel des connaissances, en particulier sur le site Déploma. Donc déjà, je rappelle que la péninsule bretonne regroupe près d'une trentaine d'établissements côtiers identifiés comme des fabriques gallo-romaines de production de sauce et salaison de poisson. Leur caractéristique, comme vous le voyez sur cette planche, c'est d'être composé de batteries de cuve maçonnées absolument étanches. Les osismes en particulier ont tiré profit de ce type de ressources puisque près d'une vingtaine d'ateliers a été répertorié dans la baie de Douarnonnet, comme vous le voyez sur cette carte. Et il faut savoir qu'une telle concentration trouve comparaison uniquement dans la zone du détroit de Gibraltar. Alors les produits qui étaient fabriqués dans ces installations correspondent à différents noms en latin. J'ai rappelé les principaux ici sur cette diapo. Des noms qui suscitent aujourd'hui de nombreuses discussions en raison du manque de précision de la part des auteurs antiques. Dans son Histoire naturelle, Pline insiste sur la grande diversité des produits et la multiplication des variétés à l'infini en fonction des espèces marines et des épices utilisées, du nombre de filtrations, des temps de macération et de décantation qui peuvent varier de 4 à 12 mois selon les études expérimentales. D'après la démonstration de Sally Granger, l'usage abusif du mot latin garum pour désigner l'ensemble de ses sauces ne reflète pas la réalité antique puisque le garum, j'insiste là-dessus, serait un produit de luxe obtenu à partir de sang et viscère de poisson mis à fermenter avec du sel et des épices. Donc le reste du vocabulaire désignerait des sous-produits d'usage courant destinés à la cuisine de tous les jours et confectionnés à partir de petits poissons entiers. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'instar du vin aujourd'hui, la production devait comprendre une large gamme de produits avec différents crus et différentes adaptations en fonction de leur qualité, de leur utilisation des régions et des classes de la société. Comme les textes antiques ne détaillent pas les procédés de fabrication, en découvrant les vestiges d'ateliers de fabrication que je vous ai présentés tout à l'heure, l'archéologie s'est évidemment emparée de cet objet d'étude pour tâcher d'en savoir plus. Le site d'Eplomar est la plus grande fabrique de production de sauces et salaisons de poissons, connues à ce jour dans l'Ouest, c'est aussi la mieux conservée. Cette fabrique est installée en bordure d'une falaise qui domine l'abbé de Douarnenez. Cette fabrique est installée à 15 mètres d'altitude de la mer. C'est une fabrique qui est bien desservie par deux axes routiers qui la relient au chef lieu de cité, Carré, mais aussi à Quimper. La localisation de cette fabrique s'explique évidemment par des questions pratiques, avoir facilement et rapidement accès aux matières premières, celles et poissons, mais aussi ça s'explique pour les débouchés commerciaux. Des fouilles ont été réalisées sur ce site dès 1902, mais il faut attendre les campagnes archéologiques de la fin des années 50, dirigées par Jean-Louis Fleuriot, pour que l'hypothèse de cuve destinée à la production de sauce et salaison de poissons soit formulée. Cette fonction sera ensuite confirmée 20 ans plus tard par la découverte de restes de poissons dans les cuves de cet atelier lors des fouilles de René Sanquer, puis en 1994-1995, lors des fouilles de Jean-Pierre Bardet. Cette usine se présente de cette manière. Elle est divisée en trois unités de production distinctes, avec un total d'au moins 28 cuves. L'unité de production numéro 3, qui va donc plus particulièrement nous intéresser ici, est le seul bâtiment, comme vous le voyez, à avoir été fouillé dans son intégralité. Ce bâtiment aurait été édifié au début du IIe siècle de notre ère. L'arrêt de la production est estimé, d'après le mobilier céramique et les monnaies, vers la fin du IIIe siècle. Vous pouvez voir que ces datations concordent avec le fonctionnement des autres ateliers de la péninsule armoricaine. Notez aussi que l'occupation du site se poursuit dans le courant du IVe siècle, selon des formes encore à définir, puis au Moyen-Âge, d'après le mobilier issu des couches supérieures. Alors, l'analyse du bâti et du mobilier archéologique, de la répartition du mobilier archéologique, révèle une organisation fonctionnelle de l'édifice, avec, vous allez le voir, la restitution d'un possible circuit de fabrication. Donc, ce bâtiment, comme vous le voyez ici, était sans doute couvert et abrite 15 cuves. La préparation du poisson pourrait avoir été effectuée dans le secteur 19, où ont été retrouvées, comme vous le voyez sur cette image, où ont été retrouvées sur le sol de circulation des écailles, des arêtes et des vertèbres de sardines sur une épaisseur de quelques millimètres. Dix cuves de même dimension, 3,62 m de côté pour 4 m de profondeur, sont revêtues de trois couches de mortier de tuileau et elles disposent de solins d'étanchéité dans leurs angles. En fait, ces dix cuves, ce sont les cuves utilisées pour la préparation des produits. Dans le fond de deux d'entre elles, donc les cuves 10 et 13, ont été observés un dépôt brunâtre de 1 à 2 millimètres d'épaisseur à forte odeur de poisson, d'après les archéologues, ainsi qu'une couche de 5 à 10 centimètres d'épaisseur constituée de restes de poisson. L'étude ictiologique réalisée par Jean Dès en 1977 a permis d'identifier de petites sardines, quelques spras et un merlu. Ce sont ici, on a affaire aux vestiges de la dernière fournée, donc avant l'abandon de l'édifice. Ces résultats étaient particulièrement innovants et pionniers pour la période, puisque pour la première fois, ils ont permis de préciser la production armoricaine. Alors ensuite, l'utilisation privilégiée de la sardine dans les préparations a été confirmée en 2008, notamment sur les sites de Kerlas dans le Finistère et d'Ethel dans le Morbihan, grâce à une étude archéo-écologique combinée à des analyses chimiques sur les parois internes des cuves. Et je rappelle aussi que les observations réalisées sur ces deux sites ont ouvert aussi de riches perspectives concernant l'identification des productions issues des ateliers du littoral antique, puisqu'elles ont révélé la présence, les traces d'autres ingrédients tels que des produits de la vigne, alcoolisés ou non, permettant d'ailleurs d'émettre l'hypothèse de l'association poisson-vin sous la forme de nogaroum, autrement dit des vins spéciaux salés. Pour continuer, pour revenir sur les plomards, les cinq autres cuves qui sont représentées en jaune sur cette diapo et qui, vous le voyez, sont regroupées dans la partie nord-est de l'édifice, elles ne sont pas enduites de mortier-tuileau et leur fond est constitué du substrat. Ces cinq cuves sont aussi plus profondes que les précédentes, elles atteignent jusqu'à 5 mètres de profondeur. Il faut aussi savoir qu'aucun reste halieutique n'a été retrouvé dans ces bassins. En revanche, plusieurs grands vasovoïdes en pattes grises ont été mis au jour, notamment dans la cuve 1, qui va plus particulièrement nous intéresser ici. La voici, et donc dans deux des récipients retrouvés dans cette cuve, vous le voyez, un dépôt interne d'écailles et d'arêtes de poissons avec une substance de couleur caramel fut observée et identifiée à des restes de sardines agglomérées. Jean-Pierre Bardel en a alors conclu que ces récipients avaient pu servir au conditionnement d'un produit grossier de second choix, sans doute de la LEC, et que les cuves non anduites, donc nos cinq cuves, servaient au stockage de la production. Or, comme l'a souligné très justement le roi en 2003, il est peu pratique de remplir une cuve de 5 mètres de profondeur avec des récipients en céramique de surcroît très fragile. Une autre hypothèse, plus plausible, serait donc que ces cuves aient servi au stockage du sel, qui, on l'a vu, est une matière indispensable en grande quantité pour réaliser ces sources. La découverte d'un gros rouleau circulaire en granit jeté au fond de la cuve 13, pourrait d'ailleurs avoir été employée pour broyer des blocs de sel, puisqu'il présente, comme vous le voyez sur la diapo, des similarités avec ceux utilisés dans les moulins à sel de l'époque moderne. Une autre hypothèse avancée serait une utilisation de ces cuves pour des activités alternatives comme des salaisons de viande, notamment en dehors des périodes de pêche. Alors, cette hypothèse avait été émise par Patrick Galliou dans les années 70. Vous pouvez noter, je vous l'ai remise ici sur ces diapos, l'aménagement et la position de nombreux trous interprétés comme des trous de boulins, à l'époque des fouilles, des trous qui n'ont pas été rebouchés. Ces trous ont également été observés dans une autre cuve, la cuve 2. Ces trous pourraient laisser supposer la présence de cloisonnements ou de barres pour suspendre les viandes. En tout cas, c'est une hypothèse qui est à creuser et sur lesquelles on va peut-être réfléchir en faisant des rapprochements avec d'autres sites mis au jour récemment. Alors, avant d'approfondir concernant le contexte de découverte et puis les vases qui ont été analysés, je vais vous proposer quelques généralités concernant le conditionnement des produits de salaison. Alors, l'amphore est le support privilégié pour le transport des productions à base de poissons issus du pourtour méditerranéen. Parmi les conteneurs attestés sur les sites de consommation du nord de la Gaule, on observe des provenances aussi diverses que la Bétique, très majoritaire, mais également la Taraconaise, la Lusitanie, l'Afrique, l'Italie, Lyon et la Narbonnese. De la même manière que pour le commerce du vin et de l'huile, les amphores étaient produites à proximité immédiate des fabriques pour des raisons évidentes de logistique. En l'état des connaissances, aucun support de ce type ne semble avoir été produit dans l'Ouest armoricain et certainement pas dans les proportions gigantesques que l'on connaît pour les sites de salaison du pourtour méditerranéen. Pourtant, il semble logique que la production issue des nombreux ateliers de la baie de Douarnenez ne devait pas se limiter à la seule diffusion locale. Dans tous les cas, l'acheminement des produits finis a été réalisé par un autre moyen que l'amphore. Parallèlement, on signalera que la proximité des sites de salaison n'exclut pas l'importation de saumures méditerranéennes dans le Finistère, toutefois dans des proportions qui restent à définir. A titre d'exemple, des fragments d'amphores à saumures originaires de Bétiques et de Narbonnès sont attestés à Quimper. Des fragments en provenance de Bétiques et d'Afrique du Nord sont également documentés à Carré. Alors, le tonneau, faute de sérieuses alternatives en céramique, le tonneau apparaît comme un candidat potentiel pour le conditionnement de la production. D'après les sources iconographiques et épigraphiques, son usage était relativement répandu dans la partie occidentale du monde romain. En raison de sa nature périssable, les découvertes archéologiques demeurent très rares. En 2001, le catalogue d'Élise Marlière en recensait 202 exemplaires dans le Nord-Ouest de l'Empire, auxquels sont venues s'ajouter quelques découvertes plus récentes. Le tonneau a effectivement été employé pour le transport de préparation à base de poissons, comme l'indique une découverte datée du 1er siècle de notre ère, seule occurrence en date, en provenance du port antique de Fosses-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, que vous pouvez voir à l'écran. Parmi les découvertes plus proches de nous, pour parler du tonneau comme simple contenant, on peut mentionner la cargaison d'une épave du 3e siècle à Guernesay et d'une épitaphe de tonneliers trouvés à Nantes. Alors les vas-agarum. Des récipients de taille plus modeste, davantage liés à un commerce de détails ou de luxe, sont également connus par les textes et l'archéologie dans le monde méditerranéen. L'exemple peut-être le plus célèbre est celui des urséi Daulus Umbricius Chorus, riches producteurs et marchands de sauces de poissons actifs à Pompéi entre les années 30 de notre ère et l'éruption du Vésuve. D'après les découvertes archéologiques, l'essentiel de sa production était conditionné dans des urséi qui se présentent sous la forme d'un vase à profil fuselé et doté d'une anse dont la taille moyenne avoisine les 50 cm de haut. Les urséi de Scorus sont par ailleurs représentés dans l'atrium de l'une de ces résidences pompéiennes sous la forme de quatre mosaïques bicolores vantant les mérites de leur contenu, de toute évidence à des fins publicitaires. Un autre exemple est celui des Poagarum d'Ulasium dont la fabrication est attestée à Sutry dans la banlieue nord de Rome et dans la ville elle-même. Leur association aux sauces de poissons est documentée à la fois par les titoulis pictis, c'est-à-dire les inscriptions sur les vases, et par les analyses de contenu. Dans le sud de la Gaule, ces récipients se retrouvent principalement en contexte portuaire, Arles en particulier, et les occurrences à l'intérieur des terres sont rares. Cet état de la recherche a conduit les archéologues à envisager l'hypothèse d'une dotation à destination des marins qui effectuaient la navette entre Arles et l'Italie. Par deux fois, les archéologues ont proposé d'identifier des céramiques en provenance du site des Plomars en vase à Garum. Dans le premier cas, Patrick Galliou et René Sanker attribuent cette fonction à une petite cruche documentée à l'époque de la publication en seulement quatre exemplaires. Il s'agit ici d'un tout petit vase d'une hauteur de 18 mètres et demi. Dans ce cas, l'hypothèse s'appuie sur un rapprochement typologique avec des céramiques découvertes en Afrique du Nord. Les connaissances de la céramique régionale ayant progressé depuis nous signaleront donc que ce type de récipient, qui est attesté par la production de l'atelier de l'ISCORNO à Surzur, est assez fréquent sur les sites de consommation de la région au IIIe et IVe siècle de notre ère, notamment à Corseul, Vannes et Douarnenez. Dans le second cas, qui concerne l'une des analyses que nous vous présentons ici, Jean-Pierre Bardel propose d'identifier deux grands vases retrouvés dans la couche de démolition de la cuve 1, donc la cuve rectangulaire non enduite que nous avons vu tout à l'heure, à des vases à Garum. L'hypothèse s'appuie cette fois sur deux critères. D'une part, les résidus de poissons ont été observés à la surface des tessons, et d'autre part, l'interprétation du lieu de la découverte, une cuve non enduite de plan rectangulaire, qui pourrait s'apparenter, selon l'archéologue, à un espace de stockage. Donc je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet et vous présenter dans le détail ce contexte de découverte. D'après la stratigraphie, le remplissage de cette cuve se compose de quatre principaux niveaux. En partant du bas, la couche 1004 est directement au contact du sol, lui-même aménagée dans le substrat rocheux. Elle se compose d'un sédiment noirâtre, plus ou moins charbonneux, qui est allivré du mobilier céramique et qui pourrait s'apparenter à une couche dépotoir. Cette couche est scellée par un niveau de démolition riche en gravats et en mobilier divers, l'US 1003. C'est précisément à l'interface de ces deux unités stratigraphiques qu'ont été découverts les vases concernés par l'analyse. Encore au-dessus, on trouve une couche humifère également riche en mobilier céramique, dont la partie supérieure a livré une monnaie de Galien frappée entre 264 et 265 de notre ère. Enfin, l'US 1000 est une couche humifère riche en coquillages et ossements animaux où se mêlent mobilier antique et médiéval. Et l'US 1001 désigne une lentille de pâtel semble-t-il insérée au sein de la couche 1000. L'inventaire de la vaisselle recueillie dans les comblements de la cuve 1 nous a permis de dresser un panorama détaillé des formes et productions en usage suite à l'abandon de la cuve et d'en préciser la chronologie. La composition des assemblages céramiques issus des US 1004, 1003 et 1002, donc les US du fond, apparaît très semblable d'une couche à l'autre. Parmi les principales tendances que l'on peut observer, on notera la prédominance d'une vaisselle utilitaire en céramique commune d'origine locale, avec un répertoire composé d'une majorité de pots de formats divers et dans une moindre mesure de jattes et plats à cuisson. La conservation des vases est moyenne, certains diamètres de colle n'étant pas restituables, exception faite d'une série de grands pots. Parallèlement, une minorité d'éléments correspond à de la vaisselle de table importée auxquelles s'ajoutent quelques fragments d'enfort. Autant que l'on puisse en juger, ces lots ne diffèrent pas significativement de ce que l'on pourrait retrouver dans un contexte d'habitat. Vaisselle de table, batterie de cuisine, stockage. Concernant la vaisselle de table importée, il s'agit de production du IIIe siècle en sigilée et en céramique métalescente, principalement originaire de la Gaule centrale, et de plusieurs tessons en céramique dite à l'éponge. Donc voilà un vase plutôt bien conservé dans l'US 1002. Ce type de céramique est présent dans les US 1004, 1003 et 1002, et peut être rapproché du groupe des céramiques marbrées d'Aquitaine, dont la production est estimée démarrée à la charnière des IIe et IIIe siècles de notre ère. Toutefois, les découvertes sur les sites de consommation, notamment armoricains et des côtes britanniques, concernent davantage des contextes datés entre le dernier tiers du IIIe et la charnière des IVe et Ve siècles de notre ère. Une datation large comprise entre le dernier tiers du IIIe siècle et le début du IVe siècle, soit les années 260-270 à 310-320 de notre ère, peut être proposée pour le comblement inférieur de la cuve. Les assemblages sont en effet comparables au niveau d'abandon du site de Monterfile II à Corseul et de plusieurs comblements du site de la pointe du Guette dans le centre-ville de Douarnenez. Et je rappelle au passage la présence de la monnaie de Galien dans la couche 1002. Pour clore la parenthèse céramologique... Ah tiens, voilà le vase en céramique à l'éponge. Quelques mots sur les niveaux supérieurs, les US 1001 et 1000, qui ont livré de la céramique médiévale mêlée à de la céramique antique. La vaisselle antique ne diffère pas radicalement de ce que l'on peut observer dans les couches inférieures. Parmi les tessons les plus remarquables en termes de datation, on signalera un fragment de mortier en sigilé d'Argone dans l'US 1001 et un fragment de plat en céramique romano-britannique, dite Blackburnished I, produite dans le sud-est du Dorset dans l'US 1000. Ce type d'importation est le plus souvent retrouvé en association sur des sites de consommation littoraux datés entre le dernier tiers du IIIe siècle et la fin du siècle suivant. De son côté, le mobilier médiéval peut être daté d'une part de la fin du Haut Moyen-Âge, avec notamment un pot en céramique modelé rugueuse, le voici, et du Moyen-Âge central avec un grand plat à cuisson en céramique locale, dite onctueuse. Alors, venons-en aux faits, les contenants analysés. Les deux céramiques analysées font donc partie de la série de pots découverts éclatés à l'interface de la couche des potoirs 1004 et de la couche de démolition 1003. Le premier d'entre eux semblait recouvert d'un sédiment de poisson, dont voici la photo. Alors, il s'agit d'un grand pot à profil ovoïde qui a pu être quasiment intégralement remonté. Du point de vue typologique, il apparaît comme l'avatar de forme connue localement dès le 1er siècle de notre ère, à l'image de l'exemplaire qu'un perrois à l'écran. Comme on a pu le voir sur la photo précédente, le vase a été découvert brisé au sol et recouvert de dépôts de restes de poisson. Ces dépôts ont été prélevés suite à un examen préliminaire et suite à un examen préliminaire, l'un d'entre eux a bien été identifié à de la sardine. Cependant, dans le cadre des analyses effectuées par le laboratoire Nicolas Garnier, ce sont des résidus caramélisés présents à l'intérieur du vase et sur la paroi externe, sous la forme de coulures qui ont été étudiées. Le second vase est un récipient modelé, c'est-à-dire monté au colombin, sans recours autour du potier. Il se distingue donc nettement du reste du corpus qui est principalement constitué de vases montés autour. Il présente un profil ovoïde à col tronconique ouvert décoré de bandes lissées et lignes incisées au peigne. D'après les comparaisons, celui-ci pourrait bien avoir été muni d'une hanse et ainsi s'apparenter à une forme de pichet. « Pichet » en tant que terme générique. Des parallèles typologiques sont attestés parmi le répertoire de la vaisselle produite au IIIe et IVe siècles, toujours par l'atelier de Lys Corneau à Surzur. Et seul un exemplaire qui est cette fois vraiment en céramique modelée, en tout cas d'apparence, nous est connu dans un contexte datable de la fin du IIe ou du IIIe siècle de notre ère, sur le site d'un établissement rural à Gengat. Gengat. Ce second exemplaire, également incomplet, présentait une trace d'arrachement identifiable à une hanse. Alors, venons-en au résultat. Donc déjà, pour la remercier, je rappelle que les prélèvements ont été réalisés par Anne-Françoise Chérel. Donc, comme vous le voyez, en grattant les dépôts avec une lame de scalpel propre. Les échantillons ont donc ensuite été analysés par Nicolas Garnier, selon deux procédures qu'il a présentées tout à l'heure, donc deux procédures d'extraction qui sont la chromatographie et la spectrométrie de masse à très haute résolution. Et donc, on l'a vu, permettent d'identifier des marqueurs organiques conservés d'origine animale et végétale. Alors, quels sont les résultats ? Les résultats obtenus sur le grand vase indiquent une grande quantité de corps gras d'animal non ruminant, donc probablement une pièce carnée, avec une faible quantité de vin rouge et de pois de conifères, probablement du sapin. Le pichet a quant à lui été imperméabilisé avec une grande quantité de pois de conifères, probablement là aussi du sapin, et il a contenu le même corps gras d'animal non ruminant que dans le grand vase, ainsi qu'une faible quantité de vin rouge, donc probablement une préparation culinaire de type ragoût. Donc, si je reprends, nos deux pots ont contenu le même produit, mais contre toute attente, les identifications obtenues ne concordent pas, vous voyez, avec l'activité de la fabrique, puisqu'aucun marqueur spécifique du poisson n'a été observé. Et cette absence est d'autant plus surprenante pour le grand vase, puisque, on l'a dit, des sédiments de poissons avaient été signalés lors de la fouille de 1995. Donc, on peut se demander si ces identifications doivent être remises en cause. Elles nous invitent en tout cas à discuter d'interprétations qui semblaient jusque-là assurées. Donc, d'abord, on doit se demander si les résultats ont pu être altérés ou incomplets, puisqu'on a vu que la fiabilité des données issues des analyses chimiques dépend de nombreux facteurs qui tiennent autant à la conservation des objets qu'au protocole de prélèvement et d'analyse. Alors, comme ces récipients proviennent de fouilles anciennes, les échantillons étaient sans surprise pollués, mais par des matières plastiques qui n'interfèrent pas avec les sources biologiques, animales ou végétales. En outre, comme on l'a vu, la porosité du matériau céramique permet l'imprégnation des molécules des produits contenus dans la paroi de la matrice. Donc, la situation est plus favorable que pour d'autres matériaux comme le verre ou le métal, malgré un lavage soutenu et des manipulations nombreuses et sur la longue durée de ces vases. On l'a vu aussi tout à l'heure, les poissons ont une empreinte différente des animaux non ruminants. Il n'est donc pas possible de les confondre. Toutefois, comme l'explique Nicolas Garnier, les biomarqueurs du poisson, en particulier de produits de poissons transformés, peuvent être dégradés parce qu'ils sont très labiles et sujets à l'oxydation, à l'hydrolyse. Donc, je cite Nicolas Garnier à l'hydrolyse et à la décomposition biologique par des micro-organismes et des bactéries, ce qui peut donc effectivement compliquer les identifications. Enfin, on a vu que ces sauces se caractérisent par une forte teneur en sel. Mais étant très soluble dans l'eau, le chlorure de sodium ne peut pas être identifié par des analyses biochimiques dans des céramiques en fou. Donc, à la suite de ces premiers constats, plusieurs interprétations archéologiques peuvent être envisagées au regard du contexte du comblement de la cuve une. Ainsi, pour le grand vase, il est possible que l'association entre les tessons et le sédiment de poissons ait été accidentelle. Puisqu'en effet, comme l'a démontré Dimitri, les vases étudiés n'étaient sans doute pas écrasés en place au fond de la cuve au moment de la découverte. Ils ont donc été probablement jetés suite à la reconversion de cet espace en dépôtois. En outre, dans les archives de fouilles, aucune photo n'atteste la présence de ce dépôt dans le fond de la céramique, là où ont lieu les prélèvements. D'après les documents qui sont à notre disposition, les résidus de poissons ont été observés sur le haut de la pence à la surface des tessons. Cela pourrait peut-être expliquer le fait que les marqueurs du poisson n'aient pas imprégné les échantillons analysés. Par ailleurs, la caractérisation des matières organiques observées ne permet pas de tirer des conclusions sur le long terme, puisque ce sont les vestiges de la dernière utilisation de ces récipients qui ont ici été analysés. Et on le sait, la fonction et le contenu de vases peuvent varier dans le temps. En plus, on l'a vu tout à l'heure, comme l'a rappelé Nicolas Garnier, les produits qui se superposent ne peuvent pas être tous identifiés. Donc certains ont pu être cachés. Enfin, au vu du contexte de comblement, les vases retrouvés dans ces cuves, rejetées au moment de l'abandon du site, n'ont peut-être pas de lien direct avec la fonction de ces bassins. Ce que laisse également penser le comblement des autres cuves de l'édifice, où effectivement, par exemple, les archéologues signalent des éléments architecturaux, voire des éléments décoratifs qui proviendraient d'un habitat voisin. Ces éléments ont été retrouvés, par exemple, dans la cuve 12, tandis que, par exemple, dans la cuve 13, qui est une cuve enduite, des déchets de poissons provenant d'un autre secteur encore en fonctionnement ont été jetés dans cette cuve et ont été retrouvés, comme vous le voyez sur la stratigraphie, mêlés à de la démolition. Donc, les vases retrouvés dans ces cuves et qui ont été rejetés au moment de l'abandon du site n'ont peut-être pas de lien direct avec la fonction des cuves. Enfin, quant à l'éventualité de conserves de viande ou de plats de type ragoût avec l'ajout de raisins, si l'on examine les témoignages littéraires, les auteurs, comme Pline, Columel, évoquent une multitude de possibilités au niveau des recettes, telles que des salaisons de porc conservées dans de la Muria. Et on a vu, je l'ai rappelé tout à l'heure, les exemples d'Ethel et de Kerlas montrent que les préparations pouvaient être déclinées en de nombreuses variantes liées à l'ajout d'ingrédients aussi divers que le vin, les fruits ou le poivre. Pour la conclusion, je laisse... Donc juste en quelques mots, je reprends ce que Christina a dit. Comme les données stratigraphiques nous l'ont montré, il n'est pas possible d'affirmer que les vases étudiés étaient en place au fond de la cuve et écrasés par des gravats liés à la démolition des niveaux supérieurs. Ceux-ci peuvent tout à fait avoir été jetés depuis le haut suite à la reconversion de cet espace en dépotoir. D'où les conclusions suivantes, le mobilier découvert dans le remplissage de la cuve n'est pas à mettre systématiquement en lien avec le fonctionnement et la logistique de l'atelier, dans la mesure où la constitution du comblement est techniquement postérieure à la désaffection de cet espace. Le mobilier peut théoriquement témoigner d'activités ou épiphénomènes dont la nature nous échappe complètement et qui succèdent à l'abandon de la cuve. Ainsi, on rappellera que les pots présentés ici étaient notamment associés à de la vaisselle de table et à de la vaisselle de cuisine dans la même couche. Ces observations invitent donc à la prudence quant à l'interprétation du mobilier et à son éventuelle association directe aux activités de l'atelier. En effet, loin de se limiter aux seules infrastructures de Salaison romaine, l'occupation du site des Plomars se poursuit durant l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge, selon des modalités qui restent encore à préciser dans le cadre de recherches ultérieures. Je vous remercie.